... Oui, je dis que l'assainissement, c'est la chose qu'on voit le moins, parce que c'est intérêt. C'est la chose dont on parle que quand on est inondé en général. Et c'est la chose qui est essentielle. Et c'est la chose aussi qui est très chère, elle est très poutouse. C'est des milliards. Nos communes n'ont pas les moyens de faire face aux travaux d'assainissement. Je crois que c'est le lieu pour nous d'interpeller les populations encore, leurs habitudes, d'autres façons de faire, pour dire qu'en cas de problème sur l'assainissement, il faut des milliards. Et s'il faut des milliards, il faut faire appel à l'Etat. L'Etat n'a pas que notre commune seulement à gérer. C'est 557 communes que l'Etat du Sénégal gère. Si on quitte d'Alifor, il serait bon qu'on reste au moins 25 ans sans revenir pour ces questions d'assainissement. Donc ce qui reste, l'Etat a fait ce qu'il a à faire, et c'est ce qu'il avait à faire. Je crois que les populations maintenant ont à faire par leur comportement, par l'attention. Parce que le fait de dire qu'à leur bourre, c'est-à-dire que c'est un bien commun, je ne m'en occupe pas, je crois que c'est très grave. On doit s'occuper plus du bien commun que du bien personnel. Et c'est cet appel que je veux lancer. On peut avoir de mauvais comportements ici, mais ça se répercute à un kilomètre. Et ils vont souffrir. Donc c'est général. Qu'un concitoyen ne doit pas regarder son concitoyen faire ce qu'il ne doit pas faire. Je dis qu'on doit être les premiers policiers, les premiers gardiens, au niveau où on se situe, dans notre quartier, dans nos maisons, pour veiller. On ne peut pas... Parce que la question de l'assainissement, c'est à l'intérieur. Ce qu'on met ici, ce n'est pas là que ça va bouger. Ça va bouger de l'autre côté. Donc celui qui est là, qui voit ce qu'on est en train de faire, il doit se battre. Il doit être prêt à empoigner la personne qui est en train de le faire. Jusqu'à ce qu'on aille à la justice, qu'on aille à la police pour qu'on nous départage. C'est ça que moi je demande. Parce qu'on a vu dans certains quartiers où, chaque année, il y a des réseaux qui sont bouchés. Et Onas vient chaque année pour déboucher. Mais est-ce qu'ils viendront encore après un an ? Est-ce qu'ils viendront pour faire après ? Donc, ce que je demande aux populations, c'est que le réseau nous appartient. Nous sommes les bénéficiaires. L'État ne reviendra pas d'ici peu ici. L'État doit aller voir d'autres communes. L'argent, ce n'est pas pour nous seulement. Et ce qui a été fait ici, on doit vraiment l'utiliser à bon escient. Je dis à la population aussi, c'est notre pays. L'État du Sénégal, c'est notre pays. Ils ont un réseau. Ils ont un milliard de jeunes. Ils ont un réseau. Et les communes ne sont pas là. Si on a eu ces communes, on doit avoir 400 communes. Si on a eu ces communes, on doit leur dire qu'ils le méritent. Ils le méritent. Le comportement, le comportement, le réseau, on va les arrêter. Ce qui est de ne pas être. Ils ne devront pas aller à un bourre ou à un éfou bourre. Un éfou bourre, c'est qu'il faut le faire. Parce qu'un éfou bourre, on ne peut pas le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut le faire. Donc, on va dire qu'il s'agit d'un sommet. Il s'agit d'un sommet. Il s'agit d'un sommet. Il s'agit d'un sommet. Il s'agit d'un sommet. Merci beaucoup. On a dit le soleil. Il est content de le président Macky Sall. Parce qu'il est heureux de la parole. Il est très bien. Il a beaucoup de nos numéros. Quand on est venu à la campagne, il s'agit d'un sommet. 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 Le président Macky Sall a campagé en Dali For. Honorable député Alain Ndi Kofi. On a dit que le soleil s'agit d'un sommet. Quand on prend le soleil, ils vont se battre à la campagne. Les enfants ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Mais si vous rentrez dans cette ville, il y a quelque chose qu'il faut. Nous devons se battre à la campagne. Et nous devons se battre à la campagne. Et si vous regardez dans cette ville, vous connaissez. Les hommes sont plus forts. Nous venons de la vie. Nous vivons pour l'éducation. Ils vivent dans ce pays pour se sauver dans la table. Je suis le numéro un. Je vais vous faire du réglement. Je vais vous donner des gens. Nous vivons beaucoup de personnes qui ont choisi votre famille. Si jamais, vous l'aurez à vous. Nous vous soutenons beaucoup, Monsieur le Président de la République. on l'a évolué au travail parce que je ne sais pas que ce sont des gens de l'école donc c'est pas un bon budget pour l'école on l'a évolué et on l'a évolué on l'a évolué à la maison on l'a évolué on l'a évolué on l'a évolué on l'a évolué le plus important c'est le président de la République vraiment comme le président vraiment nous sommes contents de la population d'Alifor je vous ai dit que le maire je vous ai dit que je vous ai dit 5 je vous ai dit que je vous ai dit c'est un ouvrage quand ils sont venus au post premier pierre ils ne sont pas venus mais ils étaient à l'intérieur de ce pays ils étaient venus à un mouvement de chalifes présents au moment où d'Alifor avait besoin aujourd'hui l'affaire est sortie assainissement ils ont été inaugurés nous qu'est-ce que vous avez dit au lieu nous sommes venus avec les lampes ils ont dit qu'il est le centre et qu'il est le centre il est le centre parce qu'il est le centre si on ne sait pas ce qui est honorable de l'exprimer il est en train de se dire c'est parce que Gagnissako il est en train pour dire ce que vous savez c'est qu'il est en train tout le monde nous disent nous sommes tous nous sommes politiques ne savons pas les pouvoirs et après nous ne savons pas Gagnissako il est en train de savoir ce qui est législatif et ce qui est législatif parce qu'il est en train de faire deux mandats et que nous vous dénoncer l'incompétence de Gagnissako à Dalifor dégage merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501